Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter la deuxième track de notre nouvelle EP qui s'appelle Calbo & Friends 02, que j'ai sorti en collaboration avec mon pot Calbo sur le label Tical Soon Records. Je t'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu le deuxième morceau qui s'appelle Métamphétamine. Je vais partager notamment une idée de compo qui peut peut-être te donner aussi des idées, des inspirations pour adapter les choses à ta situation, à ta façon de composer. Donc, le morceau sera en écoute avec les liens qui sont en description en dessous de cette vidéo. Et je vais tout de suite te parler du thème de ce morceau de la Métamphétamine. En fait, à l'origine, la toute première version de ce morceau, la compo, c'était Calbo qui a écrit une track tout seul. Donc, avec comme point de départ un documentaire sur la Métamphétamine. Donc, il avait extrait comme ça des parties vocales du documentaire. Et puis, il avait composé comme ça autour tout un thème, notamment un thème mélodique qui concordait très bien en fait avec le thème du documentaire. Donc, une ambiance très glauque, très malsaine, très... Ouais, c'est ça qui est vraiment, vraiment sale. Et puis, quelques années après, on avait donc décidé, Calbo et moi, de faire... de reprendre en fait ce thème, mais de le faire en collaboration. Donc, c'était un morceau... Un morceau... Trailcore... Voilà, qu'on avait composé tous les deux. Et là, le morceau que je te présente aujourd'hui, c'est tout simplement une nouvelle édition, un réédit de la collab qu'on avait fait il y a quelques années. Toujours Calbo et moi. Et sauf que là, c'est un petit peu plus dur et un petit peu plus mis à jour avec nos nouvelles, on va dire, progressions en technique de compo, de sound design, de... voilà, de tout ce qui est même mixage, mastering, pour redonner un petit coup de fraîcheur comme ça à cette ancienne compo. Donc là, je vais te partager un petit peu le morceau. Là, à quoi il ressemble. Tu vas voir qu'on va s'intéresser en particulier au break central. Là, on peut le voir entre ici et ici. On a en fait toute une... On a créé toute une mise en scène. Donc c'est un petit peu la grosse particularité de ce morceau. Et c'est ça l'idée clé que toi, tu peux peut-être reprendre à ta façon, avec d'autres contextes, à ta manière, avec tes techniques à toi. L'idée, c'est de créer une mise en scène sur mesure par rapport au thème que tu veux développer dans ton morceau. Donc une mise en scène, si tu veux, c'est... Là, on a vraiment créé... On a voulu immerger l'auditeur dans une... Ouais, c'est ça. Dans une scène très sale. Je te fais écouter juste après. Tu vas voir. En gros, il n'y a plus de musique. Le son s'éteint. Il y a juste une mise en ambiance un petit peu oppressante. Et tu vas voir qu'en fait, on plonge l'auditeur dans une scène où tu as un fumeur de méthamphétamine dans la rue avec un bruit de sirène de flic qui passe au fond. Donc c'est un peu une mise en contexte. Je te fais survoler vite fait le morceau, très rapidement, avant d'arriver sur le break, pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est du Frenchcore. C'est 200 battements par minute. Donc comme d'habitude, c'est assez speed. Donc ne sois pas surpris. Et après, je te fais écouter le break. Donc voilà. En gros, le morceau au départ, ça commence un peu comme ça. Voilà. Et donc là, on va arriver au break. Donc tu verras, c'est une coupure totale pour vraiment plonger l'auditeur dans la mise en scène. Je te fais écouter le début du break. Je vais aller un peu plus vite sur la suite. Tu pourras écouter à t'être reposé si ça t'intéresse. Et après, je te ferai écouter la fin du break. Tu vas voir avec quelques petites particularités avant que le drop ne démarre. Voilà, donc là, le drop est reparti. Donc en fait, finalement, tu as tout le break. Vraiment, on va dire que 99% du break, il est constitué de la mise en scène. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il n'y avait pas forcément besoin de plus de choses. On n'a volontairement pas forcément travaillé un build-up à la fin du break. Donc ici, tu sais, un build-up, c'est vraiment la mise sous pression de l'auditeur pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va arriver, que ça va péter. Et c'est l'arrivée du drop. C'est largement utilisé dans plein, plein, plein de tracks, dans plein de styles musicaux, de faire un build-up, par exemple, avec un roulement de snare, un roulement de clap, avec un FX qui monte, etc., etc. C'est des très bonnes techniques qui fonctionnent très bien. Là, on a voulu partir sur autre chose parce que la façon dont on a travaillé ce break était assez pertinente par rapport à ce morceau et à ce qu'on voulait exprimer. Puis après, voilà, donc là, on a le drop, on a la mélodie qui revient sur la fin, etc. Et puis un thème vocal qui conclut à la toute fin. Je te surveille rapidement ce que ça donne. Le chemin est encore lent pour quitter définitivement le milieu de la merde. Voilà comment on a pu décortiquer, donc à partir d'un documentaire, différentes parties vocales pour constituer la base du thème. Après, dans le break central, il y a pas mal de choses qu'on a fait nous-mêmes. Donc il y a pas... Alors, la sirène de voiture de flic qui passe au loin, ça, on l'a récupéré sur Internet. Les bruitages, genre le briquet, par exemple, qui s'allument, le mec qui tire une natte, etc. Tout ça, on l'a fait nous-mêmes. On a pu s'enregistrer. Comme ça, on a pu faire vraiment du sur-mesure pour créer cette mise en scène comme on voulait. Donc, voilà, j'espère que cette petite idée de compo te servira. Pense à mettre un pouce comme ça, à t'abonner avec la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Regarde les liens en description. Je te remercie de voir regarder cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.